Dans cette nouvelle section de l'auto-formation, vous allez apprendre à vous servir de l'espace enseignant de Desmos. Alors, pour s'y rendre, veuillez inscrire l'adresse suivante, teacher.desmos.com. On arrive à l'interface d'accueil. Assurez-vous d'être connecté. Si vous étiez déjà connecté à Desmos, normalement, vous devriez déjà l'être ici. Ici, c'est le même compte qui est associé. Pour changer la langue, on vient sur la petite planète qui est ici. Et dans cette interface de l'espace enseignant, il y a trois grandes catégories qui sont intéressantes. Donc, dans la section ici, vos activités, on a les collections. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir classer toutes nos activités selon nos critères. On peut créer des nouvelles collections en cliquant ici. La deuxième section, c'est la section personnalisée. C'est ici que vous allez retrouver toutes les activités que vous avez créées ou les activités que vous avez modifiées. Et dans la troisième section, qui est historique, c'est ici que vous allez voir l'historique de toutes les activités qui ont été réalisées en classe. Nous allons maintenant nous rendre à une banque d'activités francophones de Desmos. Alors, je vous invite à vous rendre à l'adresse suivante, desmosfr.ca. À partir d'ici, nous allons sélectionner une activité pour l'introduire dans notre compte enseignant. Donc, desmosfr.ca, c'est vraiment une plateforme de partage. C'est des enseignants francophones qui ont créé et partagé leur réalisation. Alors, pour faire une recherche rapide, on peut utiliser plusieurs critères comme le niveau d'enseignement, le type d'activité ou ça peut être aussi par mot-clé. Alors, si je décide de me rendre en première secondaire, toutes les activités qui ont été associées à la première secondaire sont présentes. Donc, on en choisit une, disons celle-ci. On clique sur le titre de l'activité. Et ensuite, on part à la recherche de son adresse teacher Desmos. Donc, c'est celle-ci. Et quand on clique sur ce lien-là, on arrive automatiquement dans notre espace enseignant. À ce moment-ci, on peut l'ajouter directement à une collection. Donc, avec le plus, on peut l'ajouter à la collection première secondaire. J'enregistre. On peut aller voir justement dans collection ce que ça donne. Alors, on voit que dans première secondaire, celle que je viens de choisir est apparue. Je vais cliquer dessus à nouveau. Et c'est ici aussi, là, quand vous êtes dans l'activité que vous pouvez faire un aperçu en cliquant sur Student Preview. Là, je vois que mon interface est revenue en anglais. Je vais essayer de le changer. Donc, je reviens sur la planète français. Alors, aperçu élève, c'est vraiment comme si on était à la place d'un élève. On peut rapidement aller voir de quoi il s'agit. Et si ça nous plaît, on est presque déjà prêt à poursuivre pour la vivre en classe. C'est ce que nous allons voir justement dans la prochaine vidéo.